Que voudrais-je voir changer ? A vrai dire, je pense que réellement tout change tout le temps parce que nous sommes entre le passé et l'avenir. L'avenir est changement permanent. Le passé, c'est la prolongation de ce qui est toujours. Le passé est immuable et dans son immuabilité reproduit toujours la même chose, développe les mêmes choses, et l'avenir est changement permanent. La question pour moi serait plutôt, suis-je capable de voir ce qui change ? Suis-je capable d'accueillir, je ne sais pas comment dire un autre mot, de recevoir, de percevoir ce qui change tout le temps ? Ça renvoie à une vertu, je prends le terme de vertu qui est vraiment très vieillot aujourd'hui, mais je n'en ai pas de mieux, une ressource peut-être. La vertu, c'est ce dont parlait Platon, c'est ce dont parlaient les stoïciens. C'est une activité intérieure. On en a même fait des vertus cardinales. Cardiou, c'est ce qui tourne, ce qui fait pivoter. Donc une activité intérieure qui fait pivoter la situation. Un changement de situation du fait d'une qualité intérieure que l'on exerce. Ok ? La vertu cardinale. Bon, on va dire une ressource. Eh bien, ça là, accueillir ce qui change tout le temps, ça nécessite cette ressource qui s'appelle confiance, dont j'ai parlé à d'autres moments, qui n'est pas la projection d'un espoir, qui n'est pas « Ah, j'ai confiance que ça ira bien ». Non, non, la confiance serait, quand on est en confiance, là maintenant, la capacité de percevoir que sans cesse, tout est en train de devenir, tout le temps. L'absence de confiance fait que l'on aimerait voir des choses changer. On aimerait, on a l'espoir peut-être même que des choses changent. Mais réellement, là, j'ai confiance que les choses sont en ordre. Et c'est bizarre aujourd'hui de dire ça, quand on voit combien de désarrois, de marasmes, d'horreurs sur toute cette planète on peut traverser, combien de... il y a des grands thèmes très actuels, comme la pollution, comme les guerres, etc. Ça peut paraître étrange de pouvoir affirmer « J'ai confiance que les choses sont en ordre ». C'est même peut-être choquant pour certains qui entendent ça. N'est-ce pas ? Et pourtant, comment dire, si on n'oublie pas de percevoir l'humain non pas comme une machine biologique déterminée par son passé, mais comme un être, chacun d'entre nous, un être capable de devenir le marin dans cette tempête, capable de devenir l'acteur dans ce décor, capable d'agir et non pas de réagir à tout ça. Alors, chaque crise devient le décor de cet acteur. Et la crise n'a peut-être plus lieu d'être à un moment. Donc, que voudrais-je voir changer ? Peut-être... Peut-être, quand je me pose cette question, j'aimerais voir changer ma propension à vouloir voir changer des choses et à exercer plus de confiance. Mais... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?